Salut les gourmands, aujourd'hui je vous retrouve pour un classique de la pâtisserie française. Voici la recette de l'éclair au chocolat. Avec une crème pâtissière au chocolat bien sûr, et une pâte à choux qu'on démarre tout de suite. Dans une casserole, on va venir faire chauffer 190 g de lait entier, avec 75 g de beurre, 2 g de sel et 3 g de sucre. On mélange et on laisse fondre. Ensuite, on va couper le feu, et on va ajouter 90 g de farine en une fois. On mélange pour dessécher la pâte. Ici on va réaliser du coup la panade, et quand ça accroche au fond de la casserole, comme ici, on débarrasse dans la cuve du robot. On va continuer de dessécher la pâte avec la feuille pendant quelques minutes. Et ensuite on va la réhydrater en ajoutant plusieurs fois 140 g d'œuf. Attention à pas trop réhydrater la pâte. Et quand la pâte elle forme un ruban là comme ici, on la réserve dans une poche à douille. On récupère un papier cuisson et on va venir dresser nos éclairs. De mon côté j'ai choisi de faire des petits éclairs. On les badigeonne avec un mélange d'un œuf et d'un jaune, puis on en fond pour 30 minutes à 175 degrés. On passe maintenant à notre crème pâtissière au chocolat, et on commence par faire chauffer 300 g de lait entier. Et en parallèle, on va faire blanchir 60 g de jaune d'œuf avec 50 g de sucre. On mélange bien. Puis on ajoute 30 g de fécule de maïs, et on mélange. On récupère notre lait chaud, et on va venir délayer notre première préparation avec la moitié du lait. On mélange. On ajoute l'autre moitié du lait. On mélange de nouveau. Puis on remet le tout sur le feu, et on va venir cuire notre crème pâtissière au chocolat, jusqu'à l'apparition des premières bulles. A ce moment-là, on retire du feu, et on va ajouter 80 g de chocolat noir fondu. Et on mélange bien pour l'incorporer. Quand c'est homogène comme ici, on réserve une heure au frais. On récupère notre crème pâtissière, et on va la détendre avec le fouet. Et on la place dans une poche à douille. On récupère nos éclairs qu'on va venir trouer sous le dessous, on va faire 2 ou 3 trous. Et on va venir les garnir de crème. On garnit bien, généreusement. Puis on les place une vingtaine de minutes au frais. On termine par glacer nos éclairs. On va faire ça avec 200 g de chocolat noir qu'on aura fondu juste avant. On les trempe. Et on retire le surplus en passant le doigt. Puis on les place une vingtaine de minutes au frais. Et voilà, nos éclairs au chocolat sont prêts. Regardez-moi cette gourmandise. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour toujours plus de gourmandise. Et d'ici la prochaine recette, n'oubliez pas d'être gourmand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.